Salut à tous, je tiens à m'excuser, j'ai chopé une crève monstrueuse, donc si ma voix est un peu cassée, je suis désolé si ça vous fait mal de m'entendre un peu. Donc là, c'est la petite excuse de départ. Là je vous parlais d'une distribution d'origine polonaise qui a un nom singhalé, le singhalé étant l'un des langages officiels du Sri Lanka. Elle s'appelle Alia Linux, Alia signifiant en singhalé, éléphant. Je l'ai trouvé dans les attentes de DistroWatch, désolé pour l'avoir cassé. Et je vais vous la présenter, c'est une Debian basée sur XFCE avec des effets éblouissants sur le plan 3D. Je ne vous en ai pas plus, je vais vous les découvrir ensemble. On y go. Ah oui, c'est une Debian Testing, donc assez récente sur le plan logiciel. Voilà, vous voyez, c'est un noyau 3.16. Le noyau officiel de la Debian Jesse qui sortira d'ici juin 2015. Faut espérer. Avec le détesté Système D. Donc voilà, nous sommes dans un IDN plus qu'à de plus classique avec une session XFCE. Voilà. Je me connecte. Ce qui est agréable, c'est que le conquis qui était en anglais au départ est passé en français. C'est agréable. Le style est vraiment très sridankais avec des dessins qui font penser un peu à l'écriture sridankaises. Donc c'est aussi pour ça que la distribution s'appelle ainsi. Bon, le démarrage est un peu long. Et comme je vous disais, elle est d'origine polonaise. La preuve PL. Donc je vais mettre le français par défaut parce qu'on va me péter les cacahuètes. Donc on va pouvoir modifier les propriétés. Voilà, ça j'en veux pas. Au revoir. Et au revoir. Voilà, comme ça au moins, par défaut, je le français. Donc c'est une distribution de Debian tout à fait classique. basée sur XFCE avec le menu Whisker. Voilà, donc on a bien sûr Firefox. On a un accès AppSynaptic pour gérer les paquets. C'est pas mal. Play on Linux pour tous les logiciels Windows qui ne trouvent pas d'équivalent en libre. Lanceur, réduite ses fenêtres. Voilà, donc là, c'est la météo. Donc, vous voyez que c'est la Pologne. Et donc je vais changer en mettant quelque chose de plus proche. L'endroit où je vais, par exemple. On va rechercher. Oh, punaise. Voilà. C'est mieux comme ça. On attend que ça se charge. Non, mis à part que le chargement est un tout petit peu long au démarrage, tout le reste est très agréable. Donc, je ne vais garder que la température. En espérant que ça veut bien appuyer quelque chose. Bon, apparemment le widget météo est en panne. Dommage. Là, on a un peu sur la connexion. Si on a le Bluetooth, ça peut toujours servir. Le son, bref. La batterie, si on est sur le portable. Voilà, donc c'est vraiment très classique. Côté équipement. On va voir ce qu'il y a comme outil. En bureautique, on a bien sûr LibreOffice. Donc, je vais voir quelle version c'est. Je ne sais pas si la version... Là, je n'ai pas installé... Pas vu pour les traductions. Je n'ai pas jeté d'œil. Donc, c'est la surprise. Ah, il faut installer les traductions. La version 4.3. C'est pas si mal que ça. Côté fraîcheur. Donc, je vais passer par Synaptic et installer les traductions. Pardon. Désolé pour la voix. Parce que là, je vais vraiment la voix cassée. Ça va aller mieux. Donc là, c'est normal. Parce que c'est une distribution d'origine polonaise. Donc, ils ne vont pas installer toutes les traductions par défaut. Bon, c'est pas grave. Ça arrive souvent sur les distributions d'origine étrangère. Qui ne mettent que les principales langues. Et le français passe souvent à l'As. C'est ça qui est dommage. Donc, pour Firefox. Je suppose peut-être Ice Whistle. On va en chercher tout de suite. Bon, c'est Ice Whistle. Donc, ça je m'en doutais un peu. C'est un Ice Whistle. Donc, on va mettre le français. Ice Whistle étant la version... Débianisé. Ah tiens, apparemment, le français s'est installé. Il n'y avait pas le paquet pour notre ami. Ah si, le français est là. C'est pas par ordre alphabétique. C'est chien. Voilà, donc. On va lancer pendant ce temps-là. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits logiciels. Classiques, quoi. C'est vraiment une installation très 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 classique. Voilà, donc on a LibreOffice en français. Ce qui est quand même plus agréable pour l'utilisation. Pardon. Donc, on n'applique que ça. Donc, bien sûr, Synaptic est toujours aussi agréable à l'utilisation. Ça, c'est un des outils de Débian que j'aime beaucoup. Et qui est parfois plus évolué que certains autres outils qu'on peut avoir ailleurs. Et non, je ne citerai pas de non. Même sur la torture. C'est ok. Maintenant, on va voir ce que nous donne Ice Whistle. Voilà, donc là, Ice Whistle se lance. Même si ça n'appelle Firefox. Donc, apparemment, c'est un Ice Whistle un peu modifié. Ah non, il y a les deux, autant pour moi. Il y a Ice Whistle et... Ah, par contre, c'est une version bêta de Firefox. Je pensais que c'était Ice Whistle. Non, c'est Firefox qui est installé en version bêta, en anglais. Donc, je ne sais pas s'il y a Ice Whistle installé, par contre. Je pensais que ce qu'on me soutenait bien, c'était automatiquement Ice Whistle. Ah oui, il y a aussi Ice Whistle. Il y a les deux. Donc là, nous avons la version bêta de Firefox 35. Qui est en anglais automatiquement. Avec quelques extensions. Donc, il y a les deux. Je m'aperçois maintenant. C'est pas mal. Il y a mieux, il y a pire. Donc, on va lancer cette version 36 en bêta, maintenant. Voilà, Firefox 36 en bêta. Avec le bouton menu. Je ne suis pas super fan. Qu'est-ce qu'il y a comme en sortant l'extension ? Il n'y a que Flash Got. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va voir dans Ice Whistle. Ce qui est bien. Au moins, ça permet comme ça aux personnes qui ont envie d'utiliser la version long-terme Ice Whistle. Même si ce n'est pas directement disponible. Pardon. Voilà, Ice Whistle en français. Et bien sûr. Oh, que je n'aime pas ce bouton. Bac, 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 bac. Donc, dans les modules, on a toujours Alt, va. Je n'aime pas ce truc. C'est comme ça. On n'aime pas, on n'aime pas. Dans les greffons, on a Shockwave Flash. Donc, là, c'est toutes les fonctions de multimédia que j'ai installées. Comme c'est précisé dans l'article, au démarrage d'installation. Donc, là, l'outil pour vérifier les comptes Gmail. En fait, le compte courrier, bien sûr. Alors, voyons. Est-ce qu'il y a des... Ah, non. Il n'y a pas à sonner. Ah, c'est une heure pourtant, oui. Je vais voir un truc. Ouais, donc, il faut... Par contre, c'est dommage, il ne crée pas automatiquement les... Les répertoires utilisateurs. Hum. What's that ? Bon, apparemment, il a désactivé les répertoires utilisateurs. Bon. C'est dommage, ça a été mieux. Enfin, personnellement, je trouve que c'est mieux. Bon, on ne va pas ça comprendre. C'est un petit bug de la distribution. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais à part ça, c'est une distribution quand même assez intéressante. Vous voyez quand même les équipements qu'il y a. Il y a Exide, il y a XF Burn, il y a pas mal de petits trucs. C'est agréable. Bon, il y a peut-être des outils aussi qui sont un peu moins... Un peu moins utiles, je dirais. Mais ils sont très très bien équipés. Bon, donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Ah, c'est qu'il y a son calibre. Parce que Calibre est un logiciel qui évolue très 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 vite. Une fois par semaine, il y a une nouvelle version. Donc, le problème avec... Ah, ça. Je crois qu'on va m'enregistrer la vidéo, c'est la version 2.16 ou 2.17. La version 2.5. En gros, elle a... 5-6 mois. Enfin, 4-5 mois, on peut vous dire. On va dire entre 4 et 5 mois. Dommage. C'est un problème parce que Calibre évolue à de telle vitesse que... C'est impossible de suivre tranquillement. Non, alors, il y a tous les petits outils qu'on peut voir. Là, je vous le montre. C'est pas la peine de les détailler outre mesure. Donc, c'est une distribution qui est pas mal. Mais à part un ou deux bugs, comme l'absence des... Des répertoires utilisateurs. Il y a aussi l'utilisation de la version bêta de Firefox. Je pense quand même qu'une version stable était plus intéressante. Mais si on sait tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui... Qui sont mauvais, quoi, dans l'histoire. Voilà, donc... C'est une distribution. Je sais pas à quoi elle va servir vraiment. Elle a peut-être intérêt, mais... Elle se met sur un... Un créneau déjà très gavé. Des distributions sympathiques. Qui permettent d'accéder facilement à le logiciel... Plenonics et compagnie. Donc, je ne sais pas vraiment. Si ce sera une distribution qui a une très très longue durée de vie. Déjà, elle n'est pas, malgré son logo, éléphantesque. Donc, je ne sais pas. Peut-être que dans 6 mois, elle sera morte. Peut-être qu'elle sera vivante. Mais c'est une distribution que si vous avez besoin pour un live USB ou autre. Pourquoi pas ? Sinon... C'est une distribution qu'on peut très bien se passer. Elle est sympa, mais... Elle n'est pas indispensable. Voilà. J'arrête de vous faire souffrir avec ma voix. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada